Côté Meuse, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un peu les deux questions. À la fois, on est des consommateurs, parce qu'on a pas mal de structures d'hébergement. Jusqu'à de bailleurs sociaux avec du logement pérenne. On a pas mal de personnes qui mangent matin, midi et soir dans nos structures. On a aussi pas mal de communautés. Et donc, on a un enjeu d'amélioration de la qualité des repas qui sont fournis dans ces structures, qui est assez énorme, sachant en plus qu'on accueille des personnes qui sont en grande précarité. Donc, les enjeux de santé sont énormes. Et donc, l'idée de travail sur l'alimentation, c'est hyper important. Et d'ailleurs, là-dessus, on travaille avec le mouvement des cuisines nourricières, qui nous accompagne. On a lancé un programme assez ambitieux, où l'idée, c'est que toutes nos cuisines collectives passent en mode cuisine nourricière et s'améliorent du côté de la qualité des repas. Donc, c'est assez ambitieux. On a commencé cette année. On a une formation. On a trois sessions de formation par an. Et après, l'idée, c'est d'accompagner chacune des structures à mettre en place ce qu'elle aura vu pendant la formation. Donc, voilà. C'est des années, mais c'est chouette. Et du coup, d'entendre qu'il y a des acteurs de l'aide alimentaire qui s'améliorent la qualité des denrées, c'est hyper chouette aussi, parce que nous, dans nos communautés, on est aussi client, bénéficiaire de la banque alimentaire. Donc, ça se recroise. Et là-dessus, c'est hyper chouette. Et l'autre casquette, c'est qu'on a aussi des structures qui produisent, qui produisent surtout, qui font du maraîchage bio. Mais on a aussi un peu d'élevage et de la transfomagère. On a beaucoup d'élevage caprin. C'est des structures d'insertion, mais pas que. On a aussi des communautés qui, une fois qu'elles ont atteint leur autonomie alimentaire, en tout cas qu'elles sont satisfaites de la production, de l'autoconsommation, se mettent à produire pour les partenaires, pour les acteurs de la solidarité sur leur territoire, parce que ça fait sens, parce qu'on a une mission de solidarité que les structures incarnent beaucoup localement. Et donc, tous les enjeux de techniques de production, de saisonnalité, de plans de culture, tous les enjeux liés à la production, on les a aussi. Tous les enjeux économiques, on les a aussi. Et donc, voilà, on est carrément alignés avec tout ce que vous avez développé. C'est super intéressant. Je voulais dire autre chose. J'ai oublié. Ah oui, nous, juste sur mieux manger pour tous, on n'est pas habilité à l'échelle nationale. Donc, nous, on ne pouvait que candidater à l'échelle locale. Donc, il y a quelques structures qui ont été lauréates, qui sont des structures qui produisent pour des épiceries sociales, des banques alimentaires. Non, pas des banques alimentaires, plutôt des Restos du Coeur, d'ailleurs. Et sinon, voilà, donc, on ne pourra pas avoir d'enveloppe pour redistribuer au niveau national. C'est dommage, mais bon, on essaie de trouver d'autres partenaires qui nous accompagnent là-dessus. Et en revanche, voilà, l'accompagnement des dispositifs locaux, des antennes locales qui ont envie de se mettre sur ces sujets-là, on est toujours, c'est notre mission. Et du coup, on est toujours preneurs d'échanges avec les autres réseaux pour voir comment organiser des coopérations entre vos structures locales et les nôtres. Voilà. Merci, Cassie. On a effectivement entendu, en tout cas, moi, j'étais là depuis cet après-midi, beaucoup de témoignages et d'interventions sur les collaborations, les mutualisations, mais qui doivent être choisies et pas imposées. On a aussi quand même des injonctions aujourd'hui de se regrouper, de être plus efficace, de travailler ensemble, voire de simplifier le paysage. Je le dis assez directement et ce n'est pas forcément comme ça qu'on voit les choses et vous en êtes la preuve que ça prend du temps, ça mature et il faut que ça soit, si j'oserais dire, consenti. La mutualisation, elle n'est pas imposée aujourd'hui. En tout cas, c'est compliqué. Un petit mot juste de chantier-école, puisque tout le monde ne nous connaît pas. Aujourd'hui, c'est un réseau quasiment exclusivement d'ateliers et chantiers d'insertion qui regroupe un peu plus de 700 structures et 1300 chantiers conventionnés. Je n'ai pas fait mes devoirs, donc je ne vais pas les regarder, mais on a un certain nombre de chantiers évidemment qui heurt sur le champ du maraîchage, de l'agriculture, de la biodiversité et qui sont d'ailleurs parfois aussi adhérents d'autres réseaux comme Goken. Donc, on a un certain nombre d'adhérents communs, pour ne pas dire double adhésion, je pense que commun, c'est plus parlant. Et du coup, voilà, qui bénéficient aussi de l'accompagnement de l'ensemble des réseaux sur ces sujets-là, évidemment, avec la spécialité et la spécificité de chacun. On a aussi développé depuis deux ans mes collègues, Jade et Jean-Luc Clout, qui derrière ont travaillé sur ce sujet aussi, ont travaillé sur les quelques filières, puisqu'on a un réseau plutôt généraliste sur la question des ACI, mais on a évidemment un certain nombre de filières dans le réseau, une trentaine ou une quarantaine de métiers. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'être précis et pertinent sur l'ensemble, mais on voit bien qu'il y a des grands ensembles, notamment autour de l'alimentation durable, de ces sujets-là. Donc, on est aussi en train de travailler, d'ailleurs, en lien avec Cocagne, et c'est un peu plus performant, à faire du lien aussi avec les réseaux spécialisés. On a développé, Jean-Luc pourra vous en parler, un outil d'acconvénement au développement économique des ateliers de chantier d'insertion qui a été travaillé pour une version adaptée aussi au jardin de Cocagne, qu'on pourra peut-être à un moment vous expliquer, vous expliciter, vous présenter pour qu'ils soient peut-être un peu plus connus et utilisés. Donc, voilà, c'est des petites choses qu'on peut travailler en réseau. Et là, pour le coup, la collaboration, elle est totalement consentie et volontaire sur ces sujets-là. Pour faire le lien avec les difficultés aujourd'hui du modèle économique, des financements notamment liés au budget insertion, clairement, en tout cas pour les ACI, qui pour nous est aujourd'hui une vraie difficulté, le travail qu'on mène aussi au niveau des réseaux nationaux, c'est essayer de dépasser un peu tout en restant dans une politique publique du ministère du Travail. C'est quand même l'insertion par l'activité économique, on est dans une dimension du travail et de la formation, mais c'est de voir comment on peut décloisonner, et vous en êtes aussi des artisans au quotidien, avec d'autres ministères, avec d'autres politiques publiques, aller chercher, je crois que c'est un sujet qu'on va déclarer ensemble aussi, des fonds, en tout cas des capacités d'action avec d'autres ministères liés à l'agriculture, liés à la biodiversité. Évidemment, vous êtes connecté aussi à ces sujets-là. J'ai travaillé en structure d'insertion à ce nombre d'années et on avait aussi des travaux aujourd'hui qui n'existent plus, mais qui seraient peut-être à relancer sur la question de la qualité de l'eau. On travaille avec les agences de l'eau, avec tout ce qui tourne autour de ces sujets-là, qui sont évidemment impactants et utiles pour vos jardins et vos actions. Donc voilà, on est en train de travailler ces sujets-là avec l'État. Ce n'est pas simple, c'est compliqué, c'est long, c'est complexe, mais on ne désespère pas effectivement pour essayer de dire au ministère du Travail, vous avez votre budget dans le tact, même si on continue à se bagarrer pour essayer de faire mieux, mais on a aussi d'autres services écosystémiques et alimentaires qui pourraient faire l'objet d'accompagnement d'autres politiques publiques au niveau national, local ou très local, qui pourraient amener aussi à une capacité à développer. On a suivi les travaux de la Banque alimentaire, parce que vous étiez rencontrés quand vous aviez commencé à y réfléchir. Si on veut développer des chantiers à vos côtés ou en votre sein, aujourd'hui, c'est compliqué, voire pas possible. Donc comment on arrive aussi à chercher des marges de manœuvre sur ces sujets-là ? Parce que c'est évidemment l'avenir de l'IAE qui se joue en partie là. On a des questions de territoire. Je veux dire, le collègue de Coras avec qui on échange beaucoup, moi je reviens d'un déplacement en Guadeloupe, où le sujet de l'alimentation, il est plus que central, il est partout, tout le monde fait des chantiers en Guadeloupe, c'est 80%, c'est autour de l'alimentation, du maraîchage. Où là aussi, on a des questions locales d'indépendance alimentaire, de sujets de produire propre, parce que là, je ne vais pas revenir sur les sujets de pollution aux Antilles, mais qui sont fortes. Où là aussi, il y a des partenariats à nouer avec le ministère des Outre-mer, avec d'autres instances un peu plus spécifiques, où on a des discussions avec Dominique et Julien, qui vont certainement avancer, puisque du coup, on est missionnés par Coquane pour voir ce qui se passe dans les Outre-mer. Quand on y va, on leur fait un petit retour pour voir comment on peut travailler ensemble sur ces questions-là, parce qu'il y a du potentiel et vous avez quelques adhérents, mais je pense que vous pourriez en avoir beaucoup plus sur ces sujets-là. Donc, c'est aussi des sujets qu'on a envie de travailler ensemble. Quelqu'un l'a dit, je ne sais plus, il y a la question des collectivités, que ce soit au niveau de l'insertion ou au niveau des questions qui vous animent. Comment, alors j'ai mis dans mes notes, renforcer ou renouer des liens, parce que parfois, c'est plutôt distendu avec des collectivités. Alors, peut-être que vous travaillez effectivement, peut-être bien avec les collectivités très locales. Nous, on voit en tout cas au niveau de l'IAE qu'avec les départements et les régions, ce n'est pas simple. Sur ces sujets-là, il y a aussi certainement des questions, tu l'as dit, je crois, Julien, de travailler avec les départements sur des questions d'alimentation, de production. Et c'est, je pense, un enjeu global de l'IAE avec l'État, mais de retrouver aussi des partenariats forts avec l'ensemble des collectivités qui sont contributrices dans leurs compétences et pas que sociales des chantiers d'insertion.